Parmi les questions encore en suspens, les salons de coiffure seront-ils concernés par la jauge des 8 mètres carrés par client ? C'est en tout cas la règle fixée pour tous les commerces non essentiels qui rouvriront leurs portes samedi prochain. Mais les coiffeurs l'assurent, une telle contrainte signifierait la mort de leur profession. Colère également du côté de la conférence des évêques de France qui dénonce la limitation des messes à 30 personnes. Le gouvernement devrait là aussi revoir sa copie et annoncer sa décision. Autre point d'interrogation, la réouverture des bars mais aussi des discothèques fermées depuis maintenant 9 mois. Pour l'heure, seul le retour à l'activité des restaurants et des salles de sport est évoqué à partir du 20 janvier. Et qu'en est-il des auto-écoles et des agences immobilières ? Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, se dit favorable à une réouverture le plus tôt possible. Les derniers arbitrages devaient avoir lieu ce mercredi entre Bercy et Matignon. Le Premier ministre doit enfin préciser quelles seront les aides apportées aux plus précaires. Notamment les saisonniers qui n'ont pas été réembauchés et les jeunes qui peinent à trouver un job étudiant ou un premier emploi. Mardi soir, le chef de l'État leur a promis une réponse exceptionnelle. Mardi soir, le chef de l'État leur a promis une réponse exceptionnelle. Sous-titrage ST' 501